On attache la arme, un mousquet, deux double lames et deux pikes. Exactement, en défense on a quatre assassins, trois lances, on a un peu comme le même setup que l'Eno Beach avec beaucoup d'armure intermédiaire. Trois pikes. Trois pikes, trois assassins, quatre mousquets, ce qui fait quand même beaucoup d'armure intermédiaire. On a finalement que cinq personnes d'armure lourde. Après au niveau des unités, les Falcos sont sortis, je vois, en défense, il y en a un et en attaque, il y en a un aussi. Donc on aura peut-être un duel de Falconetti. Le reste des unités, ça reste du standard, on n'aura pas de sortie de cavalerie et on a quelques cavaleries. Toujours cinq, six cavaleries qui sont utilisées. C'est bien, il en faut, mais pas trop. Et par contre, on peut encore noter que les attaquants ne sont pas du tout prêts à une sortie cave. Si jamais il y en a une, que ce soit au niveau unité ou au niveau... Si au niveau unité, ils ont majoritairement des pikes quand même. Mais au niveau positionnement, par contre, c'est pas ça. Mais bon, a priori, c'est pas prévu. Non. On a un Syladar en défense aussi, ça c'est cool. Syladar qui dernièrement en siège a eu une petite hype avec sa modif et puis derrière... Ouais, qui va vite retomber, exact. Même moi, je l'ai joué pas mal au début, mais après tu vois que malgré tout, tu peux vite te faire dépasser. Après ça dépend des games, moi je l'ai sorti de temps en temps et t'arrives encore à faire des choses avec. C'est un truc que j'aimais bien, comme bien un couvrir chef. J'adore le couvrir chef. Ouais, ouais. Sur une troupe, ça donne un plus à l'unité d'avoir le couvrir chef. Ah ouais, surtout en Odachi, c'est quand même assez agréable. Mais oui, c'est vrai que tu peux vite te les faire wipe dans une mauvaise situation. Allez, la game se lance. Chacun va chercher ses positions sur l'artillerie. Les mousquets en attaque vont directement à les rushs, les artilleries. Donc pour un écran anglais, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'eVR more en défense. Il y a beaucoup de dual blade, d'autres weapons. Et il y a beaucoup d'unités, beaucoup de pike. Berserker et je ne me souviens pas de la seconde unité ban. Mais je ne me souviens pas de l'artillerie, mais je ne me souviens pas de l'artillerie, mais je ne me souviens pas de l'artillerie. On peut noter que ton pote Ripcat est passé en arc-long. Ah oui, Ripcat n'est plus en assassin. Et pourtant, malgré que lui soit plus en assassin, il y a trois assassins à côté. Donc ça veut dire qu'essentiellement, il y a quatre assassins, ce qui commence à faire beaucoup. Ah, ça fait pas mal. Pour Nord, Ripcat n'est pas assassin. J'espère qu'il joue son arc-long aussi bien. Il a raison, comme l'assassin, je crois qu'il y a beaucoup d'agilité. L'arc-long en début de game, pour taper un peu ce qui pousse les tours, c'est une très bonne chose. Et là, assez rapidement, il devrait switch. Et là, les tours devraient arriver. Tout devrait arriver. En tout cas, celle du milieu et celle de droite ont plus que l'armotier. Celle de gauche, par contre, ça a l'air un peu plus focus. Ouais, mais elle n'est pas loin du port, ça devrait aller. Ouais. Même le bélier. Le bélier aussi qui n'est pas loin et qui devrait y arriver. Donc, combat d'artillerie remporté par les baguettes matchurs. Ah non, elle n'est pas arrivée, elle est au bord. Elle n'est pas encore arrivée. Et ça rentre par la porte de gauche ? Ils sont rentrés par la porte de gauche ? Ah oui, ça tente une attaque par la porte de gauche. Il n'y a aucune défense à la porte de gauche, à la petite porte. Et du coup, c'est rentré. C'est bien, ça ne se précipite pas, ça attend les unités. C'est ça, ils sont en place. Le point va être donné directement et ça va défendre les couloirs. Ça ne défend même pas le supply. C'est étonnant que ça ne défende pas le supply. On se met direct en setup pour le point final. Direct, ouais, il y a une alerte. Et là, tout de suite, les chocolats de paladin se sont reculés. Sur le point de ravitaillement de gauche. et dans la ville, dans les ruelles de la ville. Ouais. Ah oui, c'est vraiment... Ripcat y a laissé sa vie. C'est bon, tout le monde back. Ça suffit. C'est assez cher payé. Trébuchet préventif, encore une fois. Ouais, qui ne va rien toucher, a priori. Non, c'était leur premier travail. Ils en ont encore 14 et le supply va tomber. Ouais, voilà, ils ont pu... Alors, c'est ça qui est un peu dommage, un peu, pour la défense, là, des baguettes mutchers. C'est qu'ils défendent un peu trop à l'intérieur de la ville. C'est le chocolat en défense. Le chocolat est en défense, pardon. Décidément. Et du coup, ce qui laisse la possibilité aux baguettes mutchers en attaque de prendre possession dans la ville, d'aller chercher le point de ravitaillement très facilement. Et là, maintenant, ça va être du fight dans la ville et non pas à l'entrée de la ville. Et donc avec des trébuchets possibles, selon les couloirs. Ils sont dans la bonne ruelle. Après, ils ont choisi quand même la bonne ruelle pour défendre. C'est cette ruelle-là, je pense, qui est la plus intéressante stratégiquement, qui est protéger les trébuchets. Et concrètement, tu n'as que 2 à 3 points d'entrée. Tu peux quand même, voilà, ils sont bien répartis. Ils ont bien organisé leur défense quand même. Après, là, c'est bien groupé au niveau de l'attaque. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'ils n'attaquent que par un côté. Il va y avoir ce virage qui va être très dur à passer. Mais de l'autre côté, s'ils attaquent par la voie centrale, ils se font prendre un sandwich dans l'étau. On va voir un peu comment ils vont se comporter. En tout cas, ça se place. Tu as vu, les baguettes munchers ont bloqué l'accès avec des lanciers impériaux qui s'attendent de flanque. Ils anticipent le feuillet. Alors là, pour le moment, ça ne bouge pas trop. Ça va bouger, ça y est. Ça va rebifurquer par la centrale. Est-ce que ça va continuer ? Non, ça va rusher sur le supply. Très bien. Et le très beau milieu là pour bloquer, parce que forcément, il va y avoir un mouvement. Donc, très beau, très beau en plein milieu. Et pas de bol, puisque non, ça n'a pas bougé. Alors, peut-être qu'ils ont anticipé le trébuchet, mais ça n'a pas bougé. Oui, le trébuchet est un peu trop tôt. En tout cas, bien défendu, bien temporisé de la part des défenseurs. Et ça attaque le supply. Ah, c'est pas mal là, parce que du coup, c'est un peu le point faible de cette défense. C'est que ça bloque complètement l'accès au supply. Là, il faut qu'il fight dans le T. Il faut qu'il fight, il faut qu'il mette un trébuchet aussi. Oui, il y a un trébuchet qui est possible, qui serait même pas mal. Le supply a été pris. Ça va fighter ici au niveau du T, du croisement. Le trébuchet tombe. On est un peu tard, mais... Oui, un peu tard, mais ça va, ça va. Il fait pas mal de dommages. Et là, il faut que ceux qui sont au supply avancent. Il faut qu'ils avancent pour prendre par la gauche. Parce que là, bien avancé. Belle défense de la part des défenseurs. Ils ont réussi à repousser, c'est pas mal. En termes de kill de héros, on est à peu près similaire. On est à 12 contre 9. Mais ils sont en train de se faire avoir... Oui, 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 bien, ça y est. L'étau se resserre. Et du coup, les attaquants peuvent raser un peu. Ils sont en train de se faire prendre un sandwich. Ouh là là, le trébuchet, par contre, qui est pas très bon pour les attaquants. Il bloque complètement l'attaque. Il bloque l'élan de l'attaque. Ce qui va permettre aux défenseurs d'aller retourner un peu sur... Ouais, de fuir. Et de retourner sur le point de finale. Point de finale qui a été pris par deux assassins. Et là, oui, très gros avantages pour les attaquants. 14 contre 7. Il n'y aura eu qu'un seul fight. Parce que là, ils vont tous arriver. Il y aura une partie qui va bloquer le respawn des défenseurs. Mais les autres qui vont aller attaquer sur le point final, ils ont des troupes. Alors que les défenseurs n'ont plus d'unité. Ils ne peuvent pas aller se ravitailler. Il n'y a plus de supply pour les troupes. Donc, il y a uniquement ceux qui respawnent qui vont avoir des unités. Et c'est très bien mené. Très belle attaque. Très bien mené de la part des attaquants. Et ouais, ça y est. Ils ont lavé. Et la défense très basse n'aura pas fonctionné. En fait, ce n'est pas une défense très basse. C'est une défense très haute pour le point final. Ouais, une défense très basse pour la porte et pour la ville. En effet. Et ouais, ça n'a pas fonctionné. En tout cas, belle réaction de la part des attaquants aussi. Quand bien tu switch, qui n'ont pas été s'empaler sur la voie centrale. Qui ont été jusqu'au point de ravitaillement. Et la défense, par contre, elle qui n'a pas réagi assez tôt. Donc là, pour le moment, ce n'est pas fini. Parce que la défense reste quand même plus proche que les attaquants. Ils sont tous en train de revenir. Je vois là sur la petite map. On peut voir. Allez, on se met sur une vue. On se met sur une vue de quelqu'un. Allez, on se met une vue. En fait, non, ça fait mal à la tête. C'est un peu le contre-coup de l'attaque en fait. C'est comme les défenseurs sont morts très tôt. Du coup, ils respawnent très rapidement. Et comme ils sont proches, ils reviennent. Mais bon, je pense qu'ils perdent des troupes. Là, ils perdent pas mal de troupes. Les héros, regarde, il n'y en a plus que 5. Ils viennent un par un pour mourir. Donc les timers vont être de plus en plus longs. Donc ils ne vont plus avoir... Et Rip 4 qui est repassé en assassin. Nord, si tu es là. On a Rip 4. Est-ce qu'il va réussir à faire quelque chose ? Est-ce qu'il va... Il a tué, il a fait un kill. Il s'est fait choper par le marteau. Je regarde dans le coin. Aïe, 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 il est mort. Et les attaquants qui décident de ne pas rester. Ouais, c'est bizarre. C'est étonnant. Il n'y a plus de troupes peut-être. Ils avaient besoin de ravitaillement, je pense. Ils avaient davantage niveau héros. Mais niveau unité, par contre, ils étaient un petit peu en infériorité. Même s'il n'y avait pas beaucoup d'unités en défense, il y en avait quand même. Là où il n'y en avait pas du tout en attaque. Donc ils ont préféré back et puis se réorganiser pour refaire une attaque. Ils ont l'avantage, ils ont le temps. Donc ce n'est pas absurde. Après, il y a eu beaucoup plus de morts côté défenseur. Les attaquants, tu as pas mal de monde. Donc ça devrait, malgré tout, passer au prochain push s'ils arrivent à faire un beau push. Alors pour répondre, est-ce que, oui, Spekatoon, est-ce que tout à l'heure, tu voudrais venir en interview ? Si je n'ai pas de match de barrage, là, c'est mon dernier match. Et comme ça, on pourra discuter. Thank you. Thank you, the real chose. I said something about Twix. I said thank you for the follow. Et les défenseurs qui sont mis en défense haute sur le point final, en défense classique haute, un peu comme on peut voir en siège. Ça, oui. Ah, et Baribkatt qui s'est fait choper. Décidément, ce match. C'est pas sa soirée. Il avait tout donné la dernière fois, je crois que... Mais Baguette Mancher, là, qui s'en sort très bien en attaque, qui arrive, aller, qui n'hésite pas, là, voilà, ça y va, il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Il faut fermer, ça charge bien. C'est parti, ça. Ce fight ici, à l'entrée, alors, on va voir au niveau des kills de héros, parce que c'est ce qui risque de faire la différence sur la fin du siège. On a pas mal de modèles, on a pas mal de piques impériaux, des gardes du palais. Déjà 5 mois, déjà 5 mois côté, Baguette Mancher. C'est ça. Et ça continue, ouais, pour le moment, la défense qui est bien en place, qui arrive à tenir. La défense qui arrive à repousser, par contre, ils n'ont plus beaucoup d'unités du côté de la défense, on a pas mal de piques, il reste des modes à eau. L'attaque devrait avoir l'avantage des unités. Par contre, voilà, ils sont plus que 7, donc il y a des troupes qui vont fuir si les héros sont morts, parce que je pense que les gardes du palais sont en attaque à twill, donc à voir... C'est vrai que la situation est un peu originale, c'est que les défenseurs ont plus de héros, mais voilà, il y a plus de héros, mais moins d'unités, alors que les attaquants, il y a plus d'unités, mais moins de héros. À voir un peu comment ça va se coupiller. Et là, grosse différence en termes d'unités maintenant. On a 200 unités d'avance pour les Baguette Mancher. Mais voilà, les héros sont morts, il va falloir qu'ils respawnent avec des troupes, mais c'est bizarre parce que les troupes avancent en fait. C'est ça qui est étonnant, ils sont plus que 6 et ça avance. Sachant que t'en as la moitié qui sont dans le couloir en train de venir. Il restait les épées longues en fait, il restait juste les deux épées longues qui sont restées en vie avec leurs unités. Et là, ça fait, les troupes sont en train de faire. Et là, ça va faire beaucoup de morts, enfin, ils vont tuer les troupes et ça devrait rééquilibrer un petit peu en termes d'unités. Ouais, ça y est, les défenseurs ont repris. Ça fait une centaine d'unités d'avance. Là même des Modaou qui étaient tout seuls perdus. Donc voilà, ça va être un peu le dernier push maintenant en termes d'unités. Alors qu'est-ce qui a été pris en... Ah ouais, il n'y a vraiment plus beaucoup d'unités. Les derniers push, pour le moment, les défenseurs, donc les chocolats de paladin ont l'avantage en combat de héros. Ils tiennent un peu plus en vie. Et c'est ce qui risque de faire un peu la différence sur ce dernier push. C'est la gestion du héros et de la vie du héros. Alors que c'était justement au début, ils n'avaient pas du tout l'avantage. On était sur du 30 contre 15. Là maintenant, on est à combien ? Ah non, ça y est, ils sont morts 33 fois. Et en face, les Baguette Manjots sont morts 30 fois. On n'aurait pas cru. Mais là, ça tente. Ça s'est inversé sur chaque poche. Allez, ça repasse par le supply de gauche. Il y a une double lame qui essaie de le prendre dans le dos, mais elle est toute seule, donc elle ne fera pas grand-chose. Allez, ça a récupéré le supply pour les attaquants. C'est une bonne phase pour les attaquants. Il faut qu'ils s'attendent, qu'ils n'aillent pas trop vite. Ils attendent les unités. C'est leur plan fort. Le trèbe un peu trop préventif. Il en reste 4. Ça peut quand même faire du dommage 4 trébuchets, surtout que là, on commence à arriver vers la fin du siège. Il ne faut pas se mettre dedans quand même la cave, là. Ah oui, non, mais non, mais ça c'est pas normal, ça. Les gars, vous êtes en tournoi. Allez, du coup, ils ne savent pas trop par où attaquer, là. La double lame qui essaie de le perturber derrière, mais qui ne va pas faire grand-chose. En tout cas, ils s'attaquent. Le trèbe, c'est très, mais dans cette zone-là, le trèbe est bien. Non, mais il ne faut pas qu'ils s'avancent sur eux-mêmes. Ils se sont trop avancés. Aïe, aïe, aïe. Le trébuchet fait quand même pas mal, pas mal, pas mal, quand même. Pas trop allié. Il n'y a pas trop d'allié qui a été touché. T'as vu, ça contourne les mots Dao qui étaient planqués dans le coin, là. Oui, il y a un petit chemin, là. On voit le Gohan Dao qui est passé par là. Il y a un petit chemin dans les ruines qui permet de passer. Et pour un moment, la défense qui tient. La défense qui arrive à tenir, oui, qui repousse ses attaquants alors qu'ils étaient vraiment très mal embarqués. Ils ont réussi pour le moment à retourner la game. Alors, il faut qu'ils fassent gaffe parce que le point final, il manque peut-être 2-3 secondes pour le capturer. Donc, l'erreur est interdite. Oui, c'est pas faux. Il faut en permanence quelqu'un qui soit dessus. Avec des troupes, oui. Parce qu'il y a 3-4 héros qui viennent pour faire un rush. Et là, oui, il y a un gros avantage. Ça y est, en termes d'unité, ils ont équilibré. En termes d'héros, il ne reste plus que 2 héros. Ils sont tous morts. Donc, la défense qui devrait pouvoir s'en sortir alors qu'ils étaient vraiment très mal embarqués. Cette défense haute qui n'a pas tenu. Les attaquants qui ont failli prendre directement le point. Et qui ont reculé à un moment donné. C'est vrai que ça, on n'avait pas compris pourquoi à un moment donné, ils ont décidé de reculer. Oui, parce que là, ça fait quand même 3 tentatives de la part des attaquants. Et c'est 3 tentatives qui ne passent pas. Pourtant, ce n'est pas loin. Mais ce n'est pas le tout de prendre le point. Il faut le caper jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il faut le tenir. Et là, dans les 2 minutes de vain qui restent, ça va commencer à être très dur. Là, il faut vraiment chercher à tuer les héros, à se regrouper. On s'attend, on se regroupe. Et on tue les héros. Et pour le moment, ceux-là, les chocolats de paladin, ce sont meilleurs. Oui, parce que maintenant, les cooldowns doivent être à l'avantage. Ils sont morts 44 fois. À un moment, il y avait 30 à 15. On est à 34, 44. Un qui menait 30 à 15 en termes de kill de héros. Ils se sont complètement relâchés sur la deuxième partie de la game. En termes de troupes, en attaque, il reste des gardes du palais, des vigiles. Mais après, ça se trouve, c'est juste des restes de troupes. Genre 5, 6 troupes par-ci, par-là. Surtout les vigiles, tu peux les prendre dès qu'il en reste un. Les paysans, c'est vrai que ça rajoute vite beaucoup de troupes. Alors que ça ne sert à rien. Ça peut être trompeur, des fois. Le pire aussi, c'est quand tu as un joueur qui ne t'a pas forcément beaucoup utilisé ses unités. Et du coup, lui, il lui reste deux unités, alors que tous les autres n'ont plus aucune. Ça ne se prépare pour le dernier fight. Au milieu de tous les cadavres. Le terrain est glissant. Ça va glisser. Et les baguettes de matchurs qui attaquent tout de suite, qui sont très agressifs, qui se jettent dans le bras. Mais il y a de la défense. Un héros qui meurt, Wolf Silence. C'est en train de tomber, déjà trois. Certes, il y a des gardes du palais, mais en face, on a beaucoup de mots d'Ao. Ils se sont précipités, là. Ils ne se sont vraiment pas attendus. et ils se sont tous jetés dans le fight. Et là, on peut dire que c'est terminé, parce que même le trébuchet, là, c'est juste un trébuchet du désespoir. Oui, ils ont utilisé tout leur trébuchet, ce qui est plutôt bien. Parce qu'ils aient une petite chose. Alors qu'ils avaient un tel avantage en début de game, celle-ci, elle aurait été retournée. Et voilà, plus un seul héros. Ils sont tous morts, les 15 sont morts. Après, les paladins ont... Enfin, les chocolats de paladins, oui, ont volontairement pas défendu vraiment le début de game, le point A et tout ça. Ils ont vraiment choisi de faire une défense autour du point final. Ça a été dangereux pour eux à un moment donné. Très dangereux même. Je les voyais déjà perdus. Sur le premier push, oui, ça a été très dangereux. Mais derrière, ils ont su se reprendre et bien utiliser le fait que la défense respawn plus près. et ils sont un peu plus focus peut-être sur les héros. Et voilà, ça leur a donné l'avantage. Et on a It's Colt 40, 2, 3, 25. 103 unités. Et regarde, celui qui a tué le plus de héros, c'est notre ami Ribcat. 9 héros tués. Il est mal classé, mais 9 héros tués. solide. Et là, franchement, c'est serré. Là, quand on regarde le graphique, en termes de héros tués, il y a 59 contre 36. La différence est énorme. 1200 soldats, 1244 tués contre 969. C'est donc une très, très belle défense. Même les assists. Si tu regardes les assists de héros, sur l'équipe, ils sont tous à 15, 16, 18, 16, 20. Alors qu'en face, il y a un qui est à 13. Le reste, c'est 8, 7, 6, 5. Ils sont morts 4, 5 fois. Alors qu'en face, c'est 2, 3 fois. Ça, c'est une grosse différence aussi. Oui. Tout ça, c'est lié. Ça veut dire que les chocolats de paladin en défense se mettent à plusieurs...